Ça fait 40 ans qu'il fonctionne, ce système. Ici, les magasins, ça fait 20 ans. Erkan est pâtissier, très fier de nous montrer les produits qu'il a préparés et qu'il peut à nouveau déguster à toute heure du jour. Gelindjik, ça veut dire que c'est un gelindjik, c'est un fleur. Les turquies, ils s'appellent les fleurs. La baklava, vous avez dit, tu connais, ça fait albanais. Tous les pays, il est célibial albanais. Normalement, la baklava, il y en a deux côtés. Un pistache, un noir. Avec sa famille, il a fêté la fin du ramadan hier. Comme la plupart des musulmans turcs de Belgique. Un peu plus bas, Kamal tient sa volaillerie. Lui, jeûnera ce soir, jusqu'à 22h. La fin du ramadan, c'est aujourd'hui. C'est le dernier jour, c'est aujourd'hui. Demain, c'est la fête, inshallah. Cette différence de 24h, Kamal ne se l'explique pas trop. Mais pour lui, l'essentiel n'est pas là. Il y a le marquaz, il y a un mosquée à chemin. C'est eux qui disent si, tu vois. Ils disent c'est la fête, c'est la fête. On fait la fête. Tous les musulmans ne calculent en effet pas de la même manière la fin du ramadan. Si certains font un calcul, d'autres observent la lune et son déplacement. Mais pour l'exécutif des musulmans et son conseil des théologiens, c'est bien ce mercredi 6 juillet qui marquera la fin du ramadan en Belgique. Merci.